Bonjour Éric Richer, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la rentrée littéraire de Printemps d'Occitanie Livre et Lecture et vous êtes aujourd'hui venu nous parler de Tiger, votre deuxième roman paru aux éditions de L'Ogre. Un bref portrait, vous êtes né à Avignon, vous grandissez avec sept chiens, vous lisez beaucoup, vous étudiez le cinéma, vous êtes projectionniste dans votre autre vie professionnelle. En 2006, vous passez un an au Japon, à Kyoto, pour la réalisation d'un documentaire sur la fréquentation des berges du fleuve par les êtres humains. Pendant ce temps, vous apprenez le japonais avec d'autres étrangers asiatiques pour la plupart venus au Japon pour le business. Ensemble, vous discutez des choses de la vie et notamment des femmes, de leurs conditions dans ces pays et ces échanges vous marquent au point de vous donner envie d'y revenir. C'est ma lecture des choses. Quelques années plus tard, vous n'avez pas encore écrit lorsque vous tournez ce documentaire. Quelques années plus tard, vous voulez savoir si vous êtes capable d'écrire. Vous vous mettez au défi d'écrire un livre et ce sera la rouille. Votre premier roman, salué par la critique, qui est paru aux éditions de l'Ogre. L'ouvrage reçoit deux prix en 2018, le prix des rencontres à l'air de Dax et le prix des libraires Payot en Suisse. Tiger est donc ce deuxième roman qui s'ouvre sur une alternance de scènes entre Refuge, Ouxugine et Éducatrice, Os de Tigre qui semble régler leur compte à un certain nombre de personnages, Ezad, un Russe qui parcourt le territoire en 4x4 vers des combats de chiens. Tiger est un roman noir sombre qui nous plonge dans un milieu violent, celui des réseaux de prostitution, du trafic de chiens, du trafic d'êtres humains. Pourquoi écrire sur un sujet comme celui-ci ? Vous avez l'embryon dans la présentation. C'est une rencontre avec la Chine au Japon, en fait, il y a quelques années, qui était larvée derrière tout au fond de ma tête, quoi, et en attente, en attente peut-être justement d'un jour éclore sous une forme romanesque, quoi. Mais bon, c'était là, comme pour la rouille, quand j'ai commencé à vouloir justement voir si j'étais capable d'écrire parce qu'au bout d'un moment, j'ai eu comme un... à force de lire, comme vous l'avez dit, j'ai beaucoup lu et au bout d'un moment, dans le milieu informatique, on me dit stop downloading, start uploading. Au bout d'un moment, c'est un peu ça, en fait. On download, on download, enfin, on lit, on lit, puis un jour, on a envie de... on a envie de s'exprimer aussi, ou je ne sais pas si on peut dire de s'exprimer, mais de rendre la monnaie, en fait, ou alors de, je ne sais pas, de participer à ça aussi, je ne sais pas vraiment pourquoi. En tous les cas, j'ai eu une envie d'écrire et je n'avais pas prémédité spécialement, en fait, le sujet du premier et c'est finalement... je me suis fait rattraper par mon expérience personnelle. Jamais, si on m'avait dit un jour, si tu écris quelque chose, un jour, tu écriras sur quoi ? Jamais je n'aurais dit sur moi. Et là, en l'occurrence, c'est... j'avais prévu tout un... tout un... un cheptel de personnages et c'est... c'est finalement sur le moment de l'adolescence, en fait, que je me suis le plus basé et inspiré. Et Tiger, ça, c'est un peu... il s'est un peu passé la même chose. Soit... Et ça se passe en Chine, avec des personnages chinois, russes... Oui, mais quand j'ai... en fait, quand j'ai... Il n'y a pas de français dans le texte. Non, il n'y a pas de français, mais le... Ce qui s'est produit, c'est que quand j'ai voulu, justement, parler des femmes, parce que j'avais beaucoup parlé des hommes dans la rouille, Tout de suite, c'est posé aussi la... la question du rapport, en fait, au personnage principal. Il y a trois personnages principaux pour moi, selon moi, mais il y en a un qui est plus proche de moi, c'est Zad, justement, qui est le personnage masculin du trio. Et... Et quand je pensais à lui, j'ai repensé à moi, au Japon, tout seul, en fuyant le milieu des alliances françaises au maximum, pour ne pas parler la langue, ma langue natale, pendant un an. Et effectivement, dans cette école, je me suis acoquiné avec des... Comment on dit là-bas ? Des Shanghai Boys. Bah Shanghai Boys, c'est des jeunes chinois qui venaient de Shanghai pour faire du business, en fait. Voilà. Et c'est ce côté, en fait... J'avais envie de parler ça aussi, de l'exil, d'être dans un lieu où on n'a plus de repères, et de se faire rattraper quelque part par, justement, quelque chose qui est commun à toute la planète, soit justement le milieu du trafic d'êtres humains, quoi. Il y a deux phrases qui m'ont marquée dans votre roman, bien plus, mais ces deux-là, parce que je trouve qu'elles sont assez... Elles en disent beaucoup du texte. Un personnage dit à un moment, et donc je ne le cite pas tel quel, mais de mémoire, un personnage dit que, de toute façon, nous, les Asiatiques, nous, les Chinois, nous avons été les premiers commerçants au monde, et nous avons toujours tout vendu, à commencer par les femmes. Waouh ! Et cette phrase, elle revient deux fois. Nous avons toujours tout vendu, à commencer par les femmes. Est-ce que, finalement, il y a une espèce d'engagement politique dans le fait d'écrire une histoire contemporaine qui dépeint la situation faite aux femmes, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi des enfants, des petits garçons, des petites filles qui sont embarquées dans ces milieux ? Est-ce que vous avez enquêté pour travailler sur ce sujet, au-delà des échanges que vous aviez menés avec les fameux Shanghai Boys ? Ensuite, c'est un travail d'enquête ? Oui, oui, oui. Oui, parce que je ne pouvais pas, sans jamais avoir été en Chine, je ne pouvais pas me lancer comme ça, juste par ce qu'on m'a raconté. Donc, oui, j'ai fait un gros travail d'enquête, un trop gros travail d'enquête, selon mes éditeurs, sur des travaux universitaires, sur des tout beaucoup plus larges aussi, soit des traités de criminologie sur l'histoire des trials en Chine, par exemple. C'est des ouvrages très, très universitaires, par des professeurs du CNRS. Il y avait tout un côté très, très académique que j'ai assimilé. Et le livre, au départ, dans sa première mouture, était beaucoup plus volumineux dans cet aspect documentaire, en fait. D'accord. Et finalement, les ogres, comme je les appelle... Les éditeurs de la maison d'édition. Les ogres de l'ogre. Ils sont deux aux éditions de l'ogre. Mais il y a deux ogres, en fait. Et trouvaient que finalement, ça ne servait à rien d'être trop didactique et d'être... Oui, trop pédagogue. Trop pédagogue, etc. Pour qu'on se recentre sur les personnages, quoi. Vous me disiez, quand on a discuté en amont de cet entretien, qu'il y a eu une espèce de porosité entre Larouille et Tiger, dans le sens où les ogres, justement, qui vous avaient fait travailler, qui avaient travaillé avec vous le manuscrit de Larouille, vous avez proposé de soustraire un chapitre et qui est venu s'en chasser ou qui est venu peut-être initier cette histoire de Tiger. Donc, comment on fait pour d'un chapitre, d'un ouvrage, le basculer dans l'autre ? C'est très intriguant. En fait, d'abord, on doit en faire son deuil. Mais pas tout à fait puisqu'il est à nouveau là. C'est le plus dur, mais on pense que c'est fait. On pense qu'il est fait, qu'on ne les reverra plus jamais, etc. Et quand on commence à travailler sur autre chose, tout d'un coup, on ressurgit justement parce que, voilà, c'était assez nihiliste, mon premier roman. Enfin, même si je n'ai pas voulu faire quelque chose de nihiliste, mais mes personnages ont choisi leur destin. Et voilà. Donc, pour le deuxième, j'avais envie d'amour, entre guillemets, et j'avais justement cet embryon d'histoire d'amour dans ce chapitre. D'accord. Voilà. Qu'on m'avait refusé dans moi. On ne l'avait pas refusé. On m'avait suggéré de le retirer grandement. Oui. Parce que ça posait juste un problème de rythme, en fait, dans le crescendo final. Donc, ça faisait 20 pages et qui me tenait à cœur. Et... Mais bon, justement, j'ai extirpé juste l'embryon de cette relation entre Ezal et Tiger, en fait. Voilà. Soit... Ouais. Je ne vais rien dire, sinon je vais spoiler un petit peu, mais... Alors, on ne va rien dire, mais quand même. Mais quand même. Si, dire que c'est un roman qui embarque... En tout cas, moi, j'ai vraiment été embarquée dans le livre que je n'ai pas pu lâcher. Donc, je l'ai dévoré, j'allais dire comme une eugresse, mais ce serait quand même un peu trop drôle. Bon, on va laisser le jeu de mots. Mais voilà, c'est vraiment un texte qui embarque. C'est une écriture hyper rythmique, très visuelle. Alors, vous êtes sans doute... Votre imaginaire a-t-il été forgé par les films et les livres, évidemment. Mais enfin, en tout cas, dans votre écriture, il y a ça qui est vraiment super intéressant. C'est cette efficacité de la fabrique de l'image. Des mots qui vont susciter l'image pour la lectrice et les lecteurs. Et je me suis laissée embarquer dans un texte très sombre, mais dans lequel vous nous offrez quand même des respirations. Et un panel de femmes qui, bien qu'elles aient été pour certaines, voire pour la plupart des femmes brutalisées, sont des femmes très fortes. Il y a des personnages féminins qui tiennent la rampe, qui sont, oui, des fortes femmes, des fortes têtes. Et qui sont en sororité. Alors, je ne sais pas si le mot est bien choisi. En tout cas, dans ce foyer qui accueille des enfants soustraits à la rue, à la violence de la rue, il y a une équipe de femmes. C'est une femme qui a inculcé ce foyer qu'on voit assez peu, mais dont on sent aussi qu'elle est elle-même très puissante. Pourquoi des femmes fortes, des femmes puissantes ? En plus, ce n'était pas spécialement pour être dans l'air du temps, ni avoir un côté MeToo, ni quoi que ce soit. C'était en rapport avec ce premier roman qui était tellement ancré dans un monde d'hommes que je voulais aller vers quelque chose de plus féminin. Et en travaillant sur ces personnages, se sont imposées ces figures, en fait, féminines. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de... Il y a une volonté d'explorer, justement, d'écrire à la place d'une femme, enfin, de travailler un personnage féminin. Donc, juste ça, je ne sais pas si j'y réussis, mais en tout cas, voilà, c'était un challenge pour moi, pour le coup. Mais après, il n'y avait pas vraiment non plus une volonté de dire, voilà, ça sera... Sinon, j'aurais eu un trio féminin. Mais je voulais que ce soit aussi, comment dire, organique aussi, les rencontres. Et à chaque fois, il s'avérait que c'était une femme de plus, une femme de plus, une femme de plus. Donc, bon, mais c'est bien, je revendique pour cellulaire. En tout cas, il y a vraiment un panel de personnages très forts, tous autant qu'ils sont, les enfants, les trafiquants, les femmes... Si, il y a quand même juste, si je peux me permettre, il y a quand même quelque chose, c'est que si je traite de trafic humain, il y a quand même plus de femmes qui sont l'objet de ce genre de trafic que d'autres personnes. Il y avait cette volonté, justement, de parler d'endoctrinement, d'aliénation, mais de réappropriation du corps, en fait. Et c'est vrai que c'est par, justement, l'intermédiaire du personnage féminin fort que ça s'est cristallisé. Ce rapport au corps et à sa réappropriation, enfin, la fin du livre dont je ne dirai rien, mais il nous le donne vraiment à traverser. Et on est traversé aussi par cette animalité, finalement, de la vie et de la survie dans certains moments qui traversent vos personnages. Oui, c'est très, très organique. Et ça, vraiment, vous avez ce talent de restituer la puissance physique et des êtres humains. Il nous reste un temps minuscule pour terminer cet entretien. Le prochain roman, brièvement, Éric Richer ? Oui, ce sera un roman en jeunesse, un roman pour jeunes ados qui ne les prendra pas pour des imbéciles. Et ça va être bien. Merci beaucoup. On sera ravis de découvrir la trilogie d'Antoine. Les douze bastons d'Antoine. Les douze bastons d'Antoine. Les douze bastons d'Antoine, pardon. Merci beaucoup, Éric Richer. C'est moi, c'est moi. Sous-titrage Société Radio-Canada